La question de l'origine, on ne peut pas ne pas se la poser, on ne peut pas ne pas se demander, quand on a ces images en face de soi, mais qui est l'auteur de ça ? Par exemple Einstein. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant, il était à Princeton, et cet enfant lui a demandé « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ? » Et Einstein lui a dit « Je ne te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. » Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre, et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit, Donc voici ce qu'il a dit en 1936. « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Donc ça veut dire que quelqu'un a craqué la lumette du Bing Bang, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Alors, ça pose la question. Ça pose la question. Parce que, voilà, d'ailleurs, à propos de la lumette, le grand Stephen Hawking pose une belle question. Il dit « Mais qui donc a mis le feu aux équations ? » C'est vrai, qui a mis le feu aux équations ? On constate deux choses quand on regarde le Bing Bang. Et ceux qui, aujourd'hui, avec le satellite Planck et hier, avec le satellite Kobe, donc c'était George Smoot en 1990, Tous ceux qui ont contemplé cette première lumière se posent la question. Il y a un immense, immense torrent d'énergie qui se déverse dans le vide, qui se déverse dans le néant au moment du Bing Bang. Mais d'où vient cette énergie ? C'est la première question. Et deuxième question, on voit qu'à ce moment-là, tout est extrêmement bien réglé. Les grandes constantes de la physique sont déjà là. Il y a à peu près une vingtaine de chiffres qui sont là. Si on change un seul chiffre à la vingtième décimale, tout s'arrête. L'univers ne peut pas naître, évidemment, il ne peut pas engendrer la vie. Donc, il y a quelque chose qui a réglé les choses. Il y a un code cosmologique. C'est le grand apport de votre livre « Le visage de Dieu », de même qu'un être humain a un code ADN. Eh bien, il y a un code cosmologique qui a régi tout ça. Et ce code cosmologique, pardon, ne peut pas être le fruit du hasard. Mais non. Exactement. C'est exactement ce que nous disons. Lorsque Stephen Hawking, que tout le monde connaît, se demande « Mais qui a donc mis le feu aux équations ? » Il présuppose que les équations sont déjà là au moment où on craque l'allumette. Et nous disons exactement la même chose. Nous disons, et ça, c'est en fait, nous avons passé à peu près 10 ans à réfléchir et à travailler sur ces questions-là au travers de nos thèses. Une thèse en mathématiques pour Greshka et en physique théorique pour moi. Nous sommes allés au fond de cette question. Et en réalité, ce que nous voyons, ce que nous avons vu à travers les équations, à travers des théories mathématiques, comme les groupes quantiques que Greshka a utilisés pendant des années, eh bien, ce que nous avons vu, c'est en effet, comment dire, une série d'instructions mathématiques qui préexistent à l'univers physique. Ce sont les équations dont parle Stephen Hawking. C'est un ensemble, si on peut dire, de constantes universelles qui donnent naissance aux lois qui, elles-mêmes, permettent à l'univers et à la réalité qui nous entoure d'exister sous la forme que nous lui connaissons. – Donc, autant de grandes règles qui vont régir le monde et tout ce qui l'adviendra ensuite et qui sont contenues dans une tête d'épingle, en réalité. – Donc, ils sont contenues, je vais vous dire dans quoi c'est contenu, ce qui est extraordinaire. D'ailleurs, ça correspond bien à notre émission d'aujourd'hui, à notre rencontre avec vous. Mon cher Karl, c'est contenu dans ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire… – Champagne. – Bah oui, vraiment. – Champagne, je viens de comprendre à quoi je servais. – L'origine de l'univers, elle est là, elle est ici, là, en face de vous. – Il l'a toujours su. – Il l'a toujours su. – Je le savais, mais vous avez un détracteur qui dit, le fait qu'il y ait un commencement, il s'appelle Christian Nietzschlem, et il dit, le fait qu'il y ait un commencement n'implique pas forcément l'existence d'une divinité créatrice. La mécanique quantique nous montre qu'à partir de rien, il peut parfaitement apparaître quelque chose. Alors là aussi, je m'étais dit, j'en suis un exemple vivant. – Non, 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 là on n'est complètement pas d'accord avec cette… – Alors, que dit ce monsieur ? Il dit que ça s'est produit tout seul. – Oui, mais bien sûr, mais ça c'est l'autre thèse, quand on veut refuser effectivement la causalité suprême, on va invoquer les fluctuations quantiques. Mais les fluctuations quantiques, elles doivent bien se produire à partir de l'instant où on les évoque, elles se produisent à partir de certaines contraintes qu'on appelle des lois, qui sont les lois quantiques. Ces lois, elles préexistent donc aux fluctuations. Et la grande question qui se pose, oui d'accord, admettons qu'il y ait des fluctuations, mais qui a écrit les lois de la fluctuation ? Voilà, c'est tout. À partir du moment où on ne peut pas répondre à la deuxième question, eh bien on est renvoyé de nouveau à la conclusion qu'il y a quelque chose qui est effectivement de l'ordre de la transcendance. – Alors, en autant, moi je croyais en ayant lu la Bible que Dieu avait créé l'homme à son image, par une tête d'épingle qui grossit, 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 grossit et fait un univers. Même si Dieu a été au départ de tout, ça ne dit pas ce qu'on fait là et à quoi on sert. – Ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, dans l'ensemble des lois dont on a parlé tout à l'heure, dans ces écritures qui sont de type mathématique, dans ce code, vous avez évoqué l'idée d'un code cosmologique qui est là. – Ah ben ça c'est vous qui apportez ça. – Oui, alors effectivement, c'est nous qui l'avons effectivement entre guillemets mis en évidence. – Le code cosmologique, je l'ignorerai jusqu'à la découverte du visage de Dieu. – Oui, c'est vrai. Mais ce code cosmologique, justement, il contient beaucoup de choses. Il contient l'univers tout entier. Et si on considère que l'idée d'un code est valide, c'est une hypothèse, elle est effectivement probablement plus intéressante et probablement plus robuste que d'autres hypothèses. Vous savez que la concurrence immédiate est donnée à ce qu'on appelle la théorie des univers multiples, où on aurait une infinité d'univers, et dans une infinité d'univers, il y en a bien un dans lequel… – Les multivers. – Les multivers, exactement. Mais bravo. – J'ai bossé, j'ai bossé les gars, vous avez bien travaillé. – Bien travaillé. – Les multivers. – Dans l'univers, il y a effectivement une possibilité pour que notre formule apparaisse, mais il y en a d'autres qui sont légèrement voisines, etc. – Donc l'univers est, dans l'ensemble, complètement livré au hasard. – Oui, mais ça veut dire aussi qu'il y a des milliards de Bogdanov dans des tas d'autres univers. – Oui ou pas. – Peut-être même y a-t-il des planètes où il n'y a que des Bogdanov. – Oui, absolument. – Peut-être. – Il y a peut-être 0-0 aussi. – Ah, ça, ça serait une sorte de cousin. – C'est un cousin, exactement. – Mais pour revenir à la question que vous avez posée, à savoir à quoi ça sert tout ça. – Ben oui, question de fond. – Cette question, en fait, renvoie à une question fondamentale qui est, est-ce que l'univers a un sens ? Et on se rend compte, en examinant son évolution depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, qu'en effet, l'univers a un sens parce qu'il illustre à travers son évolution toute l'histoire de la complexité. – Lorsque l'univers apparaît, à l'instant du Big Bang, il est très, très simple. – C'est un univers qui est composé de particules élémentaires. En revanche, quelques centaines de millions d'années après, en se refroidissant, en perdant de l'énergie, l'univers devient de plus en plus complexe. – Il engendre les étoiles, il engendre les galaxies, il engendre… – Plus tard, les planètes, etc. D'abord, il engendre les étoiles de première génération qui vont exploser, qui vont fabriquer les éléments lourds. Ensuite, ce sont des planètes, des petits soleils qui apparaissent. Et puis, à un moment donné, 4 milliards et demi d'années, il y a 4 milliards et demi d'années, sur la Terre, la vie apparaît. Tout ça illustre l'aventure de la complexité. Nous sommes aujourd'hui, au fond, dans une situation où l'univers est beaucoup plus complexe qu'au début. Ça veut dire qu'il a un sens et ça veut dire qu'en réalité, cette histoire de complexité ne va pas s'arrêter. – C'est très émouvant de constater cette complexité qui augmente et cette transformation d'une matière élémentaire et désorganisée en quelque chose de plus en plus organisé. Et tout ceci en regardant à l'origine une information qui est, elle, infiniment riche, infiniment symétrique, en quelque sorte, et harmonique. – Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, l'univers, dans toute sa longue histoire, va accomplir l'information du départ. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, l'univers va se spiritualiser. C'est exactement ce qui nous arrive à nous dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Carl Zero que j'ai en face de moi est beaucoup plus informé, beaucoup plus spiritualisé, d'une certaine manière, que le Carl Zero bébé, qui ne savait pas parler, qui ne savait rien. – Igor, je te le confirme, mais nous devons rendre l'antenne. – Quelle dommage ! – Non pas parce que nous avons fatigué les téléspectateurs, mais parce que… Eh bien, après, il y a les infos, c'est normal. Infos 360, Le visage de Dieu, c'est la 3 ou la 4, je ne sais pas, je fais la 4. Un livre absolument formidable à lire d'urgence, c'est à la fois poétique et en même temps très informé, vous l'avez vu. – Et simple. – Ça n'est pas rébarbatif, on pourrait croire, mais pas du tout, c'est passionnant. Bravo les gars, merci d'être venu sur BFM TV. – Merci. – Je vous donne rendez-vous pour une chose plus simple, le best-of du Sarko-Info, demain, 20h30. Merci. – Merci. – Merci.